Il y a beaucoup de faits que tout le monde semble connaître. Qu'ils proviennent de manuels scolaires, d'internet ou de vos professeurs, nous avons tendance à croire beaucoup d'entre eux sans nous demander s'ils sont réellement vrais ou non. Or, il s'avère que certains de ces faits bien connus sont en fait des mensonges transmis à travers les âges. D'autres sont tout simplement faux. Et la vérité qui se cache derrière est presque incroyable. Préparez-vous donc à être transporté dans un autre fuseau horaire en découvrant des faits qui vous paraîtront tellement fous que vous ne croirez pas qu'ils sont vrais. Le singulier des spaghettis Imaginez que vous ayez devant vous un délicieux bol de spaghettis. Vous tournez votre fourchette et prenez une seule nouille de spaghettis. Ce n'est que cela, n'est-ce pas ? Un simple brin de spaghettis. En fait, elle a un nom. Il s'avère que spaghettis, un mot italien, est un nom pluriel de tous ces brins de pâte. Allez, voici un petit cours accéléré d'italien. Un i à la fin d'un nom indique généralement qu'il est pluriel, tandis qu'un o ou un a indiquent qu'il est singulier. Cela signifie qu'un seul brin de spaghettis s'appelle en fait un spaghettot. Et la folie des pâtes ne s'arrête pas là. Gnocco est le singulier de gnocchi. Fettuccino est le singulier de fettuccini. Et raviolo est le singulier du ravioli. Mais il ne me reste plus qu'une question. Qu'est-ce qu'un spaghettio, pour l'amour de Dieu ? Je ne pense pas être prêt à le savoir. Un Columbus Day douteux Chaque année, les Américains célèbrent le Columbus Day dans tous les Etats-Unis. Ce jour férié commémore le débarquement de l'explorateur d'origine italienne Christophe Colomb en Amérique et sa découverte du Nouveau Monde au nom de l'Europe en 1492. Mais il y a un petit, tout petit, minuscule problème. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique du Nord en 1492. En fait, il ne l'a pas découverte, un point c'est tout. A l'origine, Christophe Colomb avait pris la mer pour tracer une route maritime occidentale vers la Chine, l'Inde et les autres terres légendaires d'Asie. Mais en octobre 1492, il a débarqué au Bahamas. Bien qu'il s'agisse techniquement des Amériques, ce n'était pas l'Amérique que la plupart des Américains aiment célébrer. Mais l'expédition ne s'est pas arrêtée là. Plus tard, au courant du mois d'octobre, Colomb a aperçu Cuba et pensé qu'il s'agissait de la Chine continentale. Puis en décembre, son expédition a débarqué à Hispaniola, l'actuelle Haïti et la République dominicaine qu'il a prise pour le Japon. En fin de compte, Christophe Colomb a fait de nombreux allers-retours entre l'Europe et l'Amérique centrale et du Sud, mais n'a jamais mis les pieds dans ce que l'on appelle aujourd'hui les États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai un ou deux comptes à régler avec mes anciens professeurs d'histoire. Le Columbus Day n'est pas la seule fête nationale que les Américains ont mal inscrite dans leur agenda. Il célèbre le 4 juillet comme le jour très important où la nation s'est officiellement affranchie de la domination britannique. Le seul problème, c'est que cette date est un peu décalée. Pas de quelques jours, ni même de quelques semaines, mais d'un mois entier. La déclaration d'indépendance est un document qui annonce la séparation des 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord de la Grande-Bretagne en 1776. La déclaration a été approuvée par les Britanniques le 2 juillet et ratifiée par le Congrès le 4 juillet. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas été légalisée ce jour-là. Il s'avère que 7 membres essentiels du Congrès étaient absents le 4 juillet. Il a donc fallu attendre près d'un mois pour que la déclaration soit finalement signée par les 56 membres du 2e Congrès continental le 2 août. Il semble que les Américains souhaitaient simplement confirmer leur liberté. Sachant cela, je pense que nous devrions également faire du 2 août un jour férié national. Les Grandes Murailles de Chine L'école vous a peut-être appris que la Grande Muraille de Chine est la seule structure artificielle visible depuis l'espace. Mais cette affirmation peut laisser les enfants perplexes pour plusieurs raisons. Tout d'abord, quelle est la Grande Muraille ? La travée principale de la Grande Muraille qui a été construite pour empêcher les armées nomades d'envahir la Chine par le nord s'éteint sur près de 5500 miles à travers le pays. Mais ce n'est pas la seule muraille. Différentes murailles ont été construites dans tout le nord depuis l'an 5 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 17 après Jésus-Christ. En fonction de l'endroit où la Chine était attaquée à chaque époque, si toutes ces sections étaient alignées bout à bout, la muraille aurait en fait une longueur incroyable de 13 1170 miles. Mais même dans ce cas, la muraille ne serait pas plus large. Dans ces conditions, comment peut-on la voir depuis l'espace si tenté qu'on puisse la voir ? Nous allons le découvrir. Voici une photo de la Grande Muraille depuis une orbite base dans l'espace. Pouvez-vous la voir ? Je ne sais pas ce qui en est pour vous, mais pour moi, toutes ces crêtes et lignes montagneuses se ressemblent. Heureusement, la NASA a eu la gentillesse d'indiquer ici quelques sections clés. Bien que vous puissiez les distinguer, ce n'est pas exactement le monument massif que j'avais imaginé lorsque mon professeur m'avait dit qu'on pouvait la voir depuis l'espace. Des priorités humaines hilarantes Nous savons tous que l'homme a fait un petit pas et l'humanité un grand lorsque Neil Armstrong a posé le premier pied sur la Lune en 1969. Mais pendant que l'humanité était occupée à prouver ses prouesses dans l'air spatial, les gens sur Terre continuent à porter leurs bagages avec des poignées comme des néandertaliens. Ce n'est que trois ans plus tard, en 1972, que quelqu'un a eu l'idée de mettre des roulettes sur les valises et que le tout premier brevet pour des bagages à roulettes a été déposé. Il est bon de voir que l'humanité a ses priorités dans le bon ordre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'est pas pour rien que les choses se sont passées ainsi. La course à l'espace des années 60 a donné lieu à de nombreuses innovations dans l'industrie spatiale, tandis que les voyages long courrier n'étaient pas aussi courants à l'époque. Je trouve tout de même assez étonnant que l'homme soit allé sur la Lune avant de penser à mettre des petits trous sur leur valise. Et vous savez ce qui m'étonne aussi ? C'est le fait que vous ne soyez pas encore abonné à notre chaîne. C'est un petit geste qui est totalement gratuit pour vous et qui nous aide énormément. Ah, et aussi, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous aimez son contenu. Vous l'avez fait ? Super, où est-ce qu'on en était ? Les nuages pèsent une tonne. Aussi légers et cotonneux qu'ils puissent paraître en flottant dans le ciel, les nuages ne sont pas aussi légers qu'ils en ont l'air. Les nuages se forment lorsque la vapeur d'eau se condense en minuscules gouttelettes sur des particules, comme la poussière ou le sel de mer qui flottent dans l'air. Tous les nuages sont constitués d'un faisceau de ces gouttelettes, mais ils restent suffisamment légers pour défier la gravité et rester dans l'air. Aujourd'hui, les chercheurs ont calculé que le nuage cumulus moyen, les gros nuages blancs dufteux que vous voyez partant ensoleillés, mesurent environ un kilomètre de diamètre. Ils sont aussi à peu près aussi hauts que larges, ce qui signifie qu'ils ont un volume d'environ 1 milliard de mètres cubes. Les chercheurs ont également établi qu'il y a environ 0,5 grammes de gouttelettes d'eau par mètre cube de nuages. Cela peut sembler peu, mais si on fait le compte, cela signifie que ces nuages pèsent un poids stupéfiant de 500 000 kg chacun. Environ 1,1 million de livres pour nos amis anglophones. A titre de comparaison, c'est à peu près le poids de 100 téléphants d'Afrique. Prenez une petite minute pour regarder par la fenêtre et imaginez le nombre de tonnes qui sont au-dessus de vos têtes. Quiconque s'est déjà trouvé dans un endroit chaud et bondé comme une rame de métro, sait que les aisselles en sueur des gens peuvent devenir très rapidement nauséabondes. En effet, les bactéries vivant sur la peau se développent dans des zones chaudes et humides comme les aisselles moites. Lorsqu'elles rencontrent votre sueur, elles décomposent une protéine spécifique à la sueur produite par leur gène appelé ABCC11. C'est cette protéine, décomposée par les bactéries en produits malodorants appelés thioalcool, qui est à l'origine de l'odeur corporelle nauséabonde. Alors que les gens honnêtes résolvent ce problème donné avec quelques pulvérisations de déodorants, la plupart des Coréens n'en ont pas besoin. En effet, même s'ils transpirent, environ 99% de la population coréenne possèdent un gène ABCC11 non fonctionnel. Ils ne produisent donc pas cette protéine si importante et par conséquent ne sentent pas mauvais par rapport au reste du monde. Les scientifiques pensent que la puanteur a fait l'objet d'une sélection évolutive dans certaines régions d'Asie de l'Est. Il y a des milliers d'années, ce qui signifie que les personnes puantes sont mortes seules, tandis que les personnes à l'odeur fraîche ont transmis les gènes à leurs enfants. Voilà qui me fait regretter de ne pas être né coréen. J'économiserai tellement d'argent en déodorant et j'aurai probablement une petite amie. Vous savez peut-être que les militaires utilisent régulièrement des animaux, comme les chiens pour les aider à détecter et à éliminer les bombes grâce à leur capacité olfactive supérieure. C'est pratique pour des opérations terrestres, mais qu'en est-il des opérations marines ? Il s'avère que les marines du monde entier travaillent avec des chiens de mer spécialement entraînés. Et non, je ne parle pas de chiens portant des nageoires. Depuis les années 60, avant que les drones sous-marins ne deviennent un outil militaire majeur, les dauphins étaient entraînés à transporter des radars, à détecter des mines et à rechercher des ennemis sous-marins. Dans la Russie de l'ère soviétique, les dauphins n'étaient pas seulement des outils, mais aussi des armes, entraînés par des experts à attaquer des plongeurs et même des navires de guerre ennemie. Bien que cela ressemble à une folle théorie du complot, il existe des preuves financières que tout cela est bien réel. En 2007, l'armée américaine a dépensé 14 millions de dollars pour la recherche sur les mammifères marins et l'entraînement de 75 dauphins. Ces commandos de créatures marines étaient tellement doués qu'on pense que les dauphins ont sauvé plus de vies en eau libre que les sauveteurs humains grâce à leur capacité à détecter les bombes. Ouais, donnez-moi un bel os à ce chien de mer. Les bananes ne poussent pas sur les arbres En regardant les feuilles et les branches massives sur lesquelles poussent les bananes, qui peuvent atteindre une hauteur stupéfiante de 30 pieds, on pourrait penser que les bananes poussent sur des arbres, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est faux. Mais si ce n'est pas un arbre, alors qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Peut-être une sorte de palmier massif ? Ou bien s'agit-il d'une sorte d'énorme buisson ? Eh bien, préparez-vous, car le bananier est en fait une herbe. En effet, les bananes poussent sur les plus grandes plantes herbacées à fleurs au monde. Bien que leurs bases brunes puissent vous faire penser à un tronc d'arbre, il s'agit en fait de pseudo-tiges constituées d'une série de feuilles serrées les unes contre les autres. Mais attendez une minute. S'il ne s'agit pas d'un arbre, quel genre de fruit cela fait-il d'une banane ordinaire ? J'ai des nouvelles pour vous. On pourrait penser que toutes les baies sont faciles à identifier grâce à leur nom, comme les fraises, les framboises et les mûres. Mais voilà, le mot baie est en fait un terme botanique et non un terme anglais. Et selon les lois de la botanique, une baie possède trois couches charnues distinctes. L'exocarpe, ou peau extérieure, le mésocarpe, ou milieu charnu, et l'endocarpe, ou partie la plus interne, qui contient les graines. Selon cette logique, les fraises ne sont pas en fait des baies, mais des fruits comme des bananes le sont bizarrement. Et la folie ne s'arrête pas là. D'autres fruits peuvent être considérés comme des baies. Les oranges, les raisins et même les aubergines. Mais vous ne verrez pas de sitôt ajouter une aubergine à ma salade de fruits. Qu'en est-il des fraises ? D'un point de vue botanique, elles sont classées parmi les fruits accessoires, comme les ananas et les figues dont la chair se développe à partir d'un seul réceptacle fleuri. C'est cette chair rouge qui contient qui est techniquement le vrai fruit, que l'on appelle communément les graines. Ainsi, non seulement la fraise n'est pas une baie, mais ses graines ne sont même pas de vraies graines. Quelqu'un d'autre commence à penser que sa vie entière n'est qu'un mensonge ? L'une des histoires les plus anciennes et les plus connues de la Bible tourne autour de cinq personnages principaux. Adam, Ève, Dieu, Satan sous la forme d'un serpent qui parle, et une pomme. L'histoire raconte que Dieu a créé Adam et Ève, les laissant vivre dans un très beau jardin et leur dit qu'ils pouvaient manger n'importe quoi, sauf les pommes suspendues à l'arbre de la connaissance. Le serpent Satan persuade à Ève de manger la pomme, et tout à coup, les deux furent bannis. Ce célèbre conte a été perpétué et transmis à travers l'art, les illustrations, les animations et même des films pendant des siècles. Mais voici la partie étrange. Le fruit qu'Ève mange n'est pas une pomme. Je ne plaisante pas. Malgré toutes les histoires que vous ayez pu entendre, le livre original de la Genèse ne mentionne pas ce fruit comme une pomme. Traduit de l'hébreu originel, le récit ne fait référence qu'au fruit de l'arbre. Cela étant dit, le fruit défendu aurait pu être n'importe quoi qui pousse sur un arbre, comme une figue, une pêche, une poire, une grenade ou peut-être même un durian. Ouais, je ne voudrais pas être en train de cueillir l'un de ces fruits alors que je suis en costume d'anniversaire. Il n'y avait pas de roi mage Si vous avez été furieux d'apprendre qu'il n'y avait pas de pomme dans la Bible, alors vous allez détester ce qui va suivre. L'histoire des rois mages est un conte de Noël populaire auprès des chrétiens du monde entier. Mais même les plus pieux d'entre eux n'ont probablement pas remarqué qu'à aucun moment dans le livre originel de Matthieu, il y a eu spécifiquement trois rois mages. On suppose qu'il y en avait trois parce que dans la Bible, ils ont offert trois célèbres cadeaux d'or, dans sang et de mire, pour célébrer la naissance de Jésus. Mais qu'en est-il alors des références bibliques aux rois mages ? S'écrient les carènes chrétiennes. Il est amusant de constater que le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament ne soutient pas l'interprétation des rois mages. Les rois mages n'étaient qu'une phrase tirée d'une prophétie du livre d'Isaïe dans l'Ancien Testament. En d'autres termes, nous ne savons pas avec certitude combien de rois mages se sont réellement présentés. Il y aurait pu en avoir quatre, cinq, vingt, peut-être même une centaine. Voilà qui va rendre les shows de Noël beaucoup moins intéressants cette année. Prendre la moelle Nous savons tous que les pastèques sont vertes à l'extérieur et délicieusement rouges à l'intérieur. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elles n'ont pas toujours eu cet aspect. Vers 1645, l'artiste italien Giovanni Stenci a peint cette collection de fruits. Il a utilisé des pêches, des poires et même quelques courges. Mais attendez, quel est ce fruit étrangement charnu dans le coin ? Il s'agit en fait d'une pastèque. Vous pensez peut-être qu'il s'agit simplement d'un melon inhabituellement peu mûr. Mais les graines noires indiquent que le fruit était parfaitement mûr au moment où il a été peint. Alors que se passe-t-il ici ? Depuis des centaines d'années, l'homme sélectionne et cultive les pastèques pour obtenir des fruits plus délicieux et moins de moelle amère qui stocke les graines. Cela signifie que les pastèques que vous appréciez ont été conçues pour avoir l'aspect et le goût qu'elles ont aujourd'hui. Mais ces efforts d'ingénierie ne s'arrêtent pas aux pastèques. Les grosses pêches juteuses que beaucoup apprécient ont commencé par être de petits fruits ressemblant à des cerises avec très peu de chair. Elles ont été cultivées par les Chinois il y a 4000 ans avant Jésus-Christ. Et leur goût ressemblait plus à celui d'une lentille qu'à celui d'un fruit. Aujourd'hui, après 6000 ans de sélection, ces fruits sont 64 fois plus gros, 27% plus juteux et 4% plus sucrés. Je ne suis peut-être pas très fort en maths, mais je pense que cela les rend 100% meilleurs. Grâce aux innombrables preuves que nous fournissent la photographie et la physique, nous savons tous que la Terre est ronde. Mais malgré ce que l'on vous a appris à l'école, elle n'est pas une sphère parfaite. Et avant que la section des commentaires de cette vidéo ne se transforme en un festival de trolls d'amateurs de Terre plate, sachez que la Terre n'est pas un disque non plus. La Terre n'est pas parfaitement solide, ce qui signifie que lorsqu'elle tourne dans l'espace, la force centrifuge entraîne la masse qu'elle contient vers l'équateur, tandis que les pôles ne sont pas affectés. La Terre est donc légèrement bombée à l'équateur, ce qui lui donne l'air d'être légèrement écrasée. L'accent est mis sur le légèrement. L'effet est si faible que la Terre n'est que de 0,3% plus large à l'équateur qu'entre les deux pôles. Cela peut sembler peu, mais cela représente tout de même un énorme renflement de plus de 41 kilomètres. A titre de comparaison, cela représente plus de 94 Empire State Buildings empilés les uns sur les autres. Peut-être qu'à cette hauteur, les partisans de la Terre plate pourraient enfin prendre du recul. Cléopâtre n'était pas égyptienne. Cléopâtre est sans aucun doute l'une des souveraines de l'Égypte ancienne les plus emblématiques de tous les temps. Elle a été dépeinte sur grand écran et dans des œuvres d'art, comme une beauté brillante qui régnait en maître en tant que reine suprême d'Égypte. Mais malgré tous ses disciples adorateurs et ses représentations de déesses, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Elle était en fait la dernière d'une dynastie grecque-macédonienne, la lignée des Ptolémées, qui a régné sur l'Égypte à partir de la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ. Mais le fait de ne pas être à d'origine égyptienne était le moindre des problèmes de Cléopâtre. Comme de nombreuses familles royales de l'époque, les Ptolémaïques se mariaient souvent au sein de la famille pour préserver la pureté de leur sang. Cette pratique était si répandue que les chercheurs pensent que les parents de Cléopâtre étaient probablement frères et sœurs. Ouais. Si une femme non-égyptienne issue d'un inceste peut devenir la reine suprême d'Égypte, je suppose que tout le monde peut arriver à ses fins. Apprendre l'alphabet était plutôt ennuyeux lorsque vous étiez enfant. A comme avion, B comme banane, mais C comme cookie, que la plupart des enfants américains ont appris grâce à une marionnette mondialement connue, le Cookie Monster. Mais il s'avère que Cookie Monster n'est pas le vrai nom de cette marionnette, ce qui est assez troublant. Lors d'une interview réalisée en 2004, Frank Oz, qui prête sa voix à Miss Piggy et Faudzi Beer, a révélé qu'avant de manger son premier cookie, le Cookie Monster portait un autre nom. Et ce nom, c'était Sid. Juste Sid. Pas Sid Cookie, pas Sid Nesmax, juste Sid. Un petit peu anticlimatique si vous voulez mon avis. Quelques années plus tard, la troupe des marionnettes a rendu le nom célèbre lorsqu'en 2007, le monstre Cookie a chanté « La première fois que j'ai mangé un biscuit ». Oui, vous avez entendu cette vérité qui a bouleversé l'enfance de la plupart des américains directement de la bouche du monstre des biscuits, ou devrais-je dire, de Sid. Monument de mammouths Les mammouths léneux sont une espèce de pachyderme aujourd'hui disparue qui a prospéré pendant la période glaciaire du Pleïtocène, il y a presque 5 millions d'années. Sans en savoir plus, beaucoup de gens supposent que ces cousins des éléphants n'ont vécu que pendant la période très froide de l'évolution humaine, celle des Néandertaliens. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Alors que les mammouths ont disparu en raison du changement climatique et de la chasse, soit il y a environ 10 000 ans, le dernier d'entre eux ne s'est éteint que vers 1650 avant Jésus-Christ, soit il y a tout juste 3600 ans. Et voici la partie la plus étonnante. C'est environ 1000 ans après la construction des grandes pyramides d'Égypte. C'est exact, les anciens Égyptiens et les mammouths léneux ont existé en même temps dans l'histoire. Heureusement qu'ils n'ont pas existé au même endroit, sinon les puissants mammouths auraient pu participer à la construction des pyramides. Papier bulle, papier peint Il n'y a rien de plus satisfaisant sur Terre que de faire éclater du papier bulle. Mais aussi amusant que soit ce matériau protecteur à faire éclater, il n'était pas destiné à l'origine à devenir un matériau d'emballage de premier plan. En 1957, les inventeurs Alfred Fielding et Marc Chavann tentèrent de créer un nouveau type de papier peintexturé qui faisait fureur à l'époque. Ils ont d'abord passé deux morceaux de rideau de douche en plastique dans une machine à thermos sceller, mais ont été déçus par la feuille de film flasque finale parsemée de bulles d'air piégées. Ne se faisant pas d'illusions sur le fait que personne ne voudrait coller cela sur ses murs, ils ont breveté le procédé et ont commencé à réfléchir à d'autres utilisations pour leur invention. Ils ont amélioré sa conception et l'ont commercialisé en tant qu'isolant pour serre. Mais ça n'a pas fait de vagues sur ce marché non plus. Ils ont ensuite découvert la véritable vocation du film à bulles, l'industrie de l'emballage de protection. Aujourd'hui, plus de 400 000 kilomètres de papier bulles sont fabriqués et utilisés chaque année. C'est assez pour faire dix fois le tour de la Terre. Il est incroyable de penser que cette idée était destinée à devenir le papier peint le plus laid du monde. Toute personne qui observe un escargot de jardin peut souligner des caractéristiques telles que sa coquille et ses yeux. Mais où se trouve exactement sa bouche ? Est-elle ici ou peut-être même ici ? En fait, elle se trouve là, sur sa face intérieure visqueuse. Bien qu'elle n'en ait pas l'air, la bouche d'un escargot est constituée d'une minuscule mâchoire et d'une bande flexible située en dessous, qui contient environ 14 000 dents microscopiques appelées radula. La mâchoire coupe les gros morceaux de nourriture, comme les feuilles qui sont ensuite raclées par la radula, qui agit comme une minuscule râpe à fromage. Mais toutes les bouches d'escargot ne se ressemblent pas. Les escargots mystérieux, par exemple, sont des gastéropodes aquatiques, dont la radula est située sous une structure flexible qui entre et sort de leur bouche au fur et à mesure qu'ils font leurs besoins. Cela leur permet de manger de la matière organique tout en utilisant leur bouche pour rester aspirés par la surface sur laquelle ils sont collés. Et moi qui pensais que ces dents en forme de râpe à fromage étaient juste assez horribles lorsqu'elles ne bougeaient pas. Lorsque les transplantations d'organes ont connu un succès croissant dans les années 80, la demande a explosé et la communauté médicale a soudain été confrontée à un problème de taille. Les besoins en organes étaient bien plus importants que le nombre d'organes disponibles, ce qui entraîna une pénurie terrifiante. En 1997, des chirurgiens et des ingénieurs ont donc commencé à expérimenter la possibilité de cultiver des parties du corps humain, non pas en laboratoire, mais sur des animaux. L'expérience a été couronnée de succès, comme le prouve la souris Vacanti, un rongeur dont le dos porte une oreille humaine. Les chirurgiens sont parvenus à ce résultat en créant un petit échafaudage qu'ils ont inséré sous la peau de la souris. Ils ont ensuite injecté des cellules cartilagineuses qui se sont développées autour de cette structure, créant ainsi la forme de l'oreille. Étonnamment, les cellules se sont développées, donnant lieu à une oreille humaine cultivée en laboratoire, ce qui a permis de prouver qu'une régénération extensive des tissus chez des sujets vivants était possible. C'est cette découverte scientifique essentielle qui a permis aux médecins de faire repousser chez l'homme des éléments à base de cartilage. C'est le cas de cette oreille cultivée sur l'avant-bras d'un soldat vétéran, qui a perdu la sienne en défendant son pays. Une fois cultivée sur une partie du corps qui reçoit une bonne circulation sanguine, l'oreille peut être transplantée sans risque sur le côté de la tête. Et dire que c'est en partie à une courageuse petite souris que l'on doit cette étonnante avancée. Ce n'est pas un boom sonic. Si vous avez déjà eu la chance d'assister au passage d'un avion de chasse, vous savez que la seule chose plus impressionnante que le son est la vue. Ce nuage brillant semble apparaître lorsque l'avion franchit le mur du son. Et de nombreuses personnes ont été amenées à croire qu'il s'agissait d'un bang sonic. Mais ce n'est pas le cas. Ou du moins pas tout à fait. Ces petits nuages coniques sont appelés cônes de vapeur. Il s'agit d'un effet physique qui se produit lorsque quelque chose s'approche à la vitesse du son. Mais il ne s'agit pas du bang sonic proprement dit. Lorsque l'avion s'approche de la vitesse du son, qui est de quasiment 343 mètres par seconde, des ondes de choc se forment autour de l'avion. Elles provoquent une discontinuité dans la pression et la température de l'air, qui perd alors sa capacité à retenir l'eau et se condense, créant ainsi le cône de vapeur. Mais pour compliquer les choses, les cônes de vapeur apparaissent surtout en cas de vol transsonique. Dans ce cas, une partie de l'air autour de l'avion circule à une vitesse supérieure à celle du son. Et l'autre partie à une vitesse inférieure. L'avion ne se déplace donc pas nécessairement à la vitesse du son. Mais l'air qui s'écoule sur les ailes le fait. En outre, les conditions climatiques doivent être idéales. C'est-à-dire qu'il doit y avoir beaucoup d'air humide et chaud. C'est pourquoi certains bangs soniques comme celui-ci ne présentent pas le cône de vapeur emblématique. Même sans le cône de vapeur, ça reste tout de même impressionnant. Voilà ma vision du monde à tout jamais détruite. Et la vôtre ? L'un de ces faits étranges a-t-il bouleversé votre monde ? Et en connaissez-vous d'autres que je n'ai peut-être jamais entendus ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.